Bonjour à tous et bienvenue sur Zéro Net TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro du JTEC. Le JTEC, c'est chaque week-end toute l'actualité. Au sommaire cette semaine la voiture connectée en vedette au salon de Genève avec Apple qui dévoile son système CarPlay. Imaginez un téléphone dont on pourrait changer les composants à loisirs, un peu comme un téléphone en kit. Et bien c'est le projet Google Hara, on en parle tout à l'heure. Bitcoin, la monnaie virtuelle qui fait couler tellement donc que faut-il en penser ? Faut-il acheter du Bitcoin ? Est-ce fiable ? Où va cette monnaie étrange ? Le JTEC, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur Zéro Net TV. Soyez les bienvenus. Alors l'idée elle est simple, c'est le fait d'intégrer iOS dans la voiture, vous savez dans l'écran principal qu'on retrouve sur le tableau de bord et avoir les mêmes informations sur votre iPhone que sur cet écran. Et oui c'est un petit peu le prolongement du smartphone sur l'écran de la voiture parce qu'aujourd'hui d'une part et bien le smartphone on en a besoin aussi en voiture même s'il faut pas l'utiliser en conduisant et d'autre part toutes les voitures ou presque ont ou vont avoir des écrans connectés. Mais l'idée c'est d'avoir le prolongement de son smartphone et bien dans la voiture tout simplement. Alors on parle d'Apple mais Android aussi est en train de préparer son système, on en a parlé d'ailleurs durant le CES de Las Vegas il y a quelques semaines de cela. Alors François, il y a des choses qui existent déjà, toutes les voitures avec connectivité Bluetooth, vous arrivez, votre smartphone se branche tout seul et vous pouvez faire un certain nombre de choses. Tiens regarde ce que je peux faire moi avec ma petite voiture. Appelle François Sorel. J'appelle François Sorel. Ouais ok Jérôme, là je peux pas parler parce que je suis en plein tournage. Merci beaucoup, à bientôt. Bon enfin ça marche, ça marche déjà et on voit que donc l'élément clé c'est le petit bouton sur le volant qui va lui aussi se généraliser. Donc avec CarPlay on pourra déclencher Siri donc la commande vocale, de l'iPhone pour faire plein de choses. Voilà et beaucoup beaucoup d'autres choses, on voit ça justement avec Pierre Fontaine. CarPlay c'est l'intégration de l'iPhone dans la voiture compatible avec la techno. Donc en gros ça permet de répondre à des SMS qu'on reçoit, à des notifications qu'on reçoit ou éventuellement à des mails qu'on reçoit. Alors évidemment quand on est au volant on va pas s'amuser à taper sur l'écran tactile du tableau de bord électronique de la voiture. Alors la solution d'Apple c'est évidemment Siri, l'assistant personnel vocal. Donc en fait on appuiera sur un bouton qui sera au volant ou qui sera à côté de l'allume-cigarde donc il ne faudra pas se tromper. Mais voilà qui sera a priori plutôt au volant et on dictera une réponse à un mail, on demandera à déplacer un rendez-vous ou par exemple on pourra aussi lancer la lecture de la musique qui est présente sur son iPhone pour écouter la musique en roulant. Il va y avoir une mise à jour d'iOS 7 pour pouvoir en bénéficier. On sait que Siri est mise en permanence parce qu'il se trouve côté serveur donc les serveurs qui sont du côté d'Apple. Donc il y aura peut-être une amélioration pour plus de reconnaissance vocale, une meilleure reconnaissance dans un environnement un peu bruyant parce que les habitacles de voiture peuvent être plus bruyants qu'un bureau ou qu'une pièce calme. Donc certainement ils vont travailler là-dessus, certainement que ça passera aussi par un travail avec les constructeurs qui mettront plusieurs micros dans l'habitacle pour bien capter la voix de l'interlocuteur. Donc là oui forcément il va y avoir un travail là-dessus, ne serait-ce que pour que ça soit fonctionnel parce que si on est obligé de s'arrêter pour communiquer avec CarPlay c'est absolument inintéressant. On se rend compte que Google en vendant Motorola ne s'est pas séparé malgré tout de la substantifique moelle et de la matière grise de Motorola en gardant donc l'entité recherche de Motorola qui a en fait conçu ce concept. Alors c'est quoi ? Et bien imaginez non pas comme aujourd'hui un smartphone qu'on achète comme ça d'une seule pièce mais une espèce de produit qui serait construit avec un socle sur lequel on viendrait et bien accrocher la caméra qui vous plaît, la batterie que vous avez envie de mettre sur votre téléphone. Le petit module Bluetooth, le petit module Wifi, enfin voilà, l'écran aussi. Même l'écran, on pourrait même changer l'écran. En fait ça serait un téléphone un peu Lego finalement. Exactement. C'est quelque chose d'assez étonnant. Alors pour l'instant ce n'est qu'un projet bien sûr. Voilà c'est un projet mais qui est déjà bien avancé. Les ingénieurs de Google travaillent très sérieusement là-dessus. Alors à quoi ça servirait ? Et bien plusieurs utilisations. D'abord vous pourriez personnaliser ce téléphone exactement selon vos envies, à la fois d'un point de vue esthétique mais aussi d'un point de vue technique. Oui, imaginez par exemple vous êtes un fan de photos, vous achetez un module photo plus performant que le module que les gens ont habituellement. Si par exemple vous voulez un téléphone avec une énorme batterie, vous pourrez rajouter par exemple une deuxième batterie pour avoir plus d'autonomie. Mais ce sera au détriment d'autres choses donc il faudra faire les choix vous-même. Donc on personnalise son téléphone en fait à l'extrême. Et deuxième intérêt François, c'est que ça éviterait peut-être cette espèce d'obsolescence effrénée. Si la technologie évolue, on n'aura à changer qu'un seul petit module et pas à changer l'intégralité du téléphone. Alors qu'est-ce que ce projet aura signé Google et Motorola, les explications de Pierre Fontaine ? Il y aura une base, ce qu'ils appellent l'endosquelette, enfin endo pour aller plus vite, qui est donc la base, la plateforme qui sert à connecter tous les modules sur lesquels on clipse les modules, enfin on glisse les modules. Le prix de cette base est de 15 dollars environ. Donc après évidemment je pense qu'ils vont faire un petit peu comme Dell l'a fait et le fait encore avec les PC. C'est qu'on choisit une base et puis après on clipse les modules qu'on veut dessus et donc on va un peu retrouver le côté un peu geek de fabriquer son propre téléphone. La première c'est les pays émergents ou utilisateurs qui veulent économiser au maximum vu que c'est customisable à l'extrême. On peut ce qu'ils appellent le greyfound, c'est un téléphone qui a une super grosse batterie, un écran devant qui tourne sous Android et qui a juste un module wifi. Donc ça coûte, il serait assez peu cher, 50 dollars. Et ce qui permettrait grosso modo d'avoir un téléphone qui permet de communiquer à très petit prix. Donc on va dire ceux qui cherchent un petit budget. Deuxième cible, les gens qui sont un petit peu conscients de l'espèce de course au gâchis qu'entraîne l'obsolescence programmée. Les appareils et des composants qui sont dépassés en quinconce peu à peu, quand c'est pas l'écran qui sort et qui est nouveau, c'est le capteur téléphonique. Le capteur photographique. Donc ça peut être aussi un moyen de satisfaire les gens qui veulent avoir une approche un peu éco-responsable de la consommation high-tech. Et puis enfin, peut-être à l'opposé ou pas forcément, les geeks qui eux veulent toujours avoir le dernier cri ou qui veulent pouvoir modulariser leur téléphone en fonction de leurs besoins du quotidien. On peut ainsi tout à fait imaginer mettre un super capteur téléphonique sur son téléphone parce qu'on part en vacances et qu'on va faire des photos. Et puis quand on revient, on veut juste avoir plus de batterie parce qu'on va travailler et qu'on va avoir besoin de la batterie toute la journée. Donc voilà, c'est les trois cibles qu'on peut imaginer. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Wow ! Et deux switches off, la même chose ? Ah, c'est classieux ! Même taille de produit, en revanche il est plus fin. Il fait 8,2 mm d'épaisseur. Sur le stand de Wiko, le roi de la pomme de terre. On poursuit ? Va de l'autre côté JD. Attention à la demoiselle qui est là. Hop, elle est en train d'envoyer son petit SMS. Tu veux un petit coup de potion Firefox ? Je croyais que c'était ça le smartphone, non, c'est pas ça du tout. Bois, bois, c'est bon, ça fait pousser les cheveux. Sous-titrage ST' 501 Bitcoin est une monnaie numérique qui existe depuis déjà 40 ans. Mais on sait pas. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Bitcoin est une monnaie numérique qui existe depuis déjà quelques années, qui a été popularisée il n'y a pas si longtemps, mais qui existe depuis très longtemps, depuis on va dire 2009, et qui permet déjà d'acheter beaucoup de choses. Une monnaie numérique, c'est quoi ? Une petite clé de quelques dizaines de caractères, et ces clés, qui sont une suite de caractères, forment des pièces, des pièces qui sont uniques, et si vous les transmettez, c'est comme du cash, si vous les transmettez à quelqu'un d'autre, il est impossible que vous l'ayez encore. Tout ça grâce à un réseau qui valide toutes ces transactions entre les gens, un réseau peer-to-peer entre énormément d'internautes dans le monde, qui vont vérifier que ces pièces vont bien de quelqu'un à quelqu'un d'autre, et que ces pièces sont vraies. Et donc c'est ça Bitcoin, tout simplement. Une pièce Bitcoin, c'est juste un petit bout de texte, mais qui peut valoir une fortune, puisque aujourd'hui un Bitcoin vaut à peu près entre 500 et 600 euros, en fonction du cours du Bitcoin. On peut acheter beaucoup de choses avec le Bitcoin, on peut déjà acheter du matériel informatique, on peut acheter des services en ligne, il y a de l'hébergement qu'on peut acheter avec. Il y a de plus en plus de grosses marques qui s'intéressent au Bitcoin, on a vu par exemple Richard Branson, qui est le patron de Virgin, et qui indiquait qu'on pourrait bientôt acheter des voyages de Virgin Galactique grâce au Bitcoin. Il y a des universités aujourd'hui qui acceptent le Bitcoin, donc c'est une monnaie qui commence à être intégrée dans la vie réelle. On commence à pouvoir acheter vraiment des services, des produits avec, y compris des choses sérieuses. Donc voilà, on peut vraiment acheter de tout maintenant avec des Bitcoins, même si vous ne pouvez pas aller évidemment à la grande surface du coin ou au magasin du coin pour l'instant. Avec vos Bitcoins, vous ne pourrez rien acheter avec, mais en revanche sur le net, vous pouvez déjà acheter plein de produits avec des Bitcoins. Voilà, c'est la fin de ce G-Tech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur Zéro1net.tv. Et qu'attendez-vous pour nous suivre sur les réseaux sociaux les amis ? Nous sommes sur Google+, sur Twitter et sur Facebook. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro du G-Tech. Et d'ici là, chaque matin, pour la vidéo high-tech du jour. Et oui, toute l'actualité techno, c'est tous les jours sur Zéro1net.tv. A très vite. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501